Déclaration des députés, député de Huron-Bruce. Merci. Chaque année, un Canadien sur cinq sera touché par un problème de dépendance ou de santé mentale. C'est une statistique troublante lorsque l'on pense au fait que ces gens affrontent ces troubles tout seuls. Donc, je voudrais féliciter ma collègue de Nippie-en-Carlton. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis heureuse de vous parler du travail des entreprises dans ma circonscription pour mettre fin à la stigmatisation. Hier, Bruce Power a lancé une campagne sur les médias sociaux afin de faire une collecte de fonds pour appuyer des initiatives en matière de santé mentale et pour amorcer la discussion à cet effet. Je voudrais connaître West4Youth Online et Get in Touch for Hutch, qui sont deux réseaux en ligne qui permettent aux jeunes de s'attaquer à leurs problèmes. Parlons de l'initiative de Bruce Power. Cela a été inspiré par le mot dièse parlant. Donc, Bruce Power fera énormément de dents à une initiative locale en matière de santé mentale. Bruce Power a aussi lancé une page en ligne qui donne un survol d'autres initiatives lancées pour lutter contre la stigmatisation des troubles de santé mentale. Donc, j'encourage les députés, peu importe votre appartenance politique, d'aller aux médias sociaux et d'utiliser le mot dièse « Arrêtez le silence ». Déclaration des députés et députés de Niagara Falls. Merci. Aujourd'hui, je voudrais parler du 200e anniversaire du service d'incendie de Niagara-on-the-Lake et les Excellences à Port-Pompiers. Fondés en 1816, en réponse aux incendies de la guerre de 1802, c'était le premier service d'incendie de la province. C'était un endroit là où l'équipement du service d'incendie a été entreposé et a été créé par un ordre du Canada. Plus de services d'incendie ont été ajoutés au fil des ans et le service d'incendie de St. Davis marque un autre jalan. Nous célébrons son 75e anniversaire. Les 110 sapeurs-pompiers qui travaillent au sein de ce service d'incendie font du travail de bénévolat. C'était en 1816 que ces membres de la collectivité ont utilisé leur temps pour desservir leur collectivité. Je comprends très bien le rôle des premiers intervenants. Ces gens ont sauvé beaucoup de vies et ont protégé les gens de cette région. Je voudrais donc féliciter la ville de Niagara-on-the-Lake et je voudrais féliciter le service d'incendie qui marque son 200e anniversaire parmi les services d'incendie les plus vieux du pays. Je leur dis merci beaucoup. Monsieur le Président, tôt en mai, le conseiller municipal George Carlson organise une campagne-choc pour ramasser des déchets. Le 7 mai, c'est la cinquième fois que nous sommes en mesure de ranger notre collectivité historique. La campagne-choc aura lieu à Santa Plaza, située à 128 roues Queen, entre 14 et 16 heures. Des élèves recevront des heures de bénévolat pour leurs efforts. À la suite de ces efforts, il y aura un repas. Cette campagne de choc a l'appui de l'Association d'amélioration commerciale de Streetville et plusieurs autres clubs philanthropiques. Monsieur Carlson est le moteur de cet événement et il fait en sorte que tous les gens de ce site-là peuvent participer à cet événement visant à ranger notre collectivité. Plus les gens nettoient leur collectivité, plus une collectivité sera privée de déchets, vous pourrez me voir le chat Merlin et des autres élus municipaux samedi à 14 heures à Streetville et vous serez en mesure de nous aider. D'autres déclarations, les députés? Député d'Elgin Middlesex-London, merci. Ça me fait plaisir de prendre la parole au nom de notre groupe parlementaire pour marquer le 3 mai, le jour de la Constitution polonaise. L'adoption de la Constitution en 1791 est une source de fierté pour les Polonais. La Constitution polonaise est la première constitution démocratique de l'Europe et fait preuve de l'indépendance de la Pologne, surtout durant l'époque nazie et soviétique. Les valeurs de démocratie et la règle de droit marquée par cette jour sont des valeurs partagées par le Canada. Il y a 500 000 Canadiens d'origine polonaise au Canada et je suis heureux d'accueillir des membres de la communauté polonaise à l'Assemblée législative. J'ai pu participer à une réception qui marque ce jour important et j'ai hâte de participer à une cérémonie cette fin de semaine. En Pologne, ce jour est parmi les jours les plus importants de l'année. Le 3 mai est un jour férié, il y a des parades et beaucoup d'événements publics. Je voudrais donc marquer cette journée importante. Je prends la parole pour vous mettre à jour quant aux initiatives de transport en commun de ma circonscription. London est la ville la plus grande sans système de transport en commun et a un achalandage très important. pour un processus de consultation a été amorcé et qui a eu l'appui unanime des gens de London. 125 millions de dollars a été alloué pour un réseau de transport en commun et les conseillers municipaux ont appuyé une option de TRL. Nous allons bientôt se pencher sur une autre option en fonction d'une analyse de rentabilité. Il y a un écart de 300 millions de dollars entre l'option hybride et le TRL. Donc, nous aurons besoin de l'appui des autres paliers du gouvernement. 15 milliards de dollars ont été alloués pour des projets de transport à l'extérieur du Grand Toronto. C'est un pôle très important du sud de la province, donc un investissement aura un effet positif important sur la région dans son ensemble. Mais une bonne planification nécessite un bon investissement de la part du gouvernement provincial. Donc, je demande au gouvernement de nous dire combien d'argent va-t-il investir pour cette initiative. Député d'Adoa Sud. Le samedi dernier, j'ai pu être avec des centaines de gens à l'Université Carleton pour la randonnée pour les hospices. Malgré les conditions météorologiques, nous avons pu faire un collecte de quelques milliers de dollars. Hospices Ottawa a 19 lits aux emplacements de Maycourt et il y a plusieurs services qui dispensent des soins aux familles. Nous avons hâte de commencer la construction d'un hôpital. Les hospices tels que celles de Maycourt sont des endroits très importants. C'est un endroit très important pour les familles. Je voudrais donc féliciter Hospice Ottawa et merci à tous ceux qui ont contribué à cet événement. Et je voudrais aussi remercier le personnel et les bénévolats des soins dispensés au jour le jour aux familles. Député de Leeds-Grenville, Le 1er mai était une journée triste. Les familles de Leeds-Grenville ont connu une autre augmentation des factures d'électricité. Trop de gens sont marginalisés et ne peuvent pas se permettre de payer leurs factures d'électricité. Tous les jours, j'entends des histoires des jeunes parents, des personnes âgées à un revenu fixe. Et donc, avant d'avoir une autre mauvaise réponse, je demande au ministre de l'Énergie de visiter ma circonscription et de parler à Tracy, par exemple, qui a dit qu'il nous faut choisir entre les factures d'électricité et les aliments tous les mois. Nous n'avons... Il ne nous reste rien. J'utilise la banque alimentaire, mais ça ne suffit pas pour ma famille. John et Christine, qui ont une facture mensuelle qui a été doublée depuis l'achat de leur maison. Ce sont des gens touchés par la crise créée par le gouvernement et sa mauvaise politique énergétique. Mais le ministre est seulement préoccupé par les gens riches qui peuvent assister à ces événements de collecte de fonds. Les gens marginalisés sont ignorés. Mais moi, je les défends. J'utilise ma voix pour demander au gouvernement de contrôler les factures d'électricité et de prévenir plus de souffrance chez les familles. Député de York Centre, je suis heureux de reconnaître les récipiendaires de la médaille pour bénévolat de l'Ontario. Cette médaille reconnaît des bénévoles pour leur service à des organismes. Cette année, nous marquons les contributions de plus de 11 000 bénévoles dans 54 cérémonies de remise de médailles. Nous reconnaissons ceux qui utilisent leur temps pour aider avec plusieurs projets communautaires. Des gens recevront des médailles pour cinq ou six ans de service, mais aussi pour deux ans ou plus. Dans ma circonscription, moi, je vais remettre 27 médailles, donc 342 ans de service de bénévoles. C'est une façon de remercier les personnes qui aident au sein de leur collectivité, comme Alan Mark, qui a donné 50 ans de sa vie à l'Association du diabète du Canada, ou Michael Kulik, Andreas Christina Leviticura, qui travaille à l'hôpital Sunnybrook. Le dévouement de ces bénévoles a des effets très importants pour les collectivités, et les gens profitent de leur dévouement. D'autres déclarations, député du Tobacco-Lakeshore. Je suis heureux de pouvoir parler aujourd'hui pour marquer le jour de la Constitution polonaise. Ce jour marque la déclaration de la Constitution en 1791, donc un jaland dans l'histoire de la Pologne. C'était la première constitution démocratique de l'Europe. Malgré qu'elle a été mise en vigueur pendant seulement huit mois, cette Constitution a inspiré l'indépendance polonaise. On n'a pas pu sauver l'État polonais, mais la nation polonaise a été sauvée. Cette Constitution a été interdite à plusieurs reprises, mais ce jour est maintenant marqué à l'échelle du monde. Et donc, nous avons des membres de la communauté polonaise qui marquent cette journée. Je voudrais reconnaître M. Jules Kireczyk, président du Congrès polono-canadien et des autres membres de la communauté qui nous ont permis d'organiser cet événement. Je voudrais les remercier de leurs efforts pour ce qu'ils ont fait pour protéger l'histoire de la Pologne. Merci. Merci.